Si tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'extrêmement créatif. J'adore ça. Facile, rapide. De garder un côté humain. D'avoir une vie équilibrée. Donc, bienvenue dans cette septième capsule de l'entrepreneuriat à l'aveugle, un très beau podcast présenté par la Jeune Chambre de Mauricie et le SANA, donc le service aux nouveaux arrivants à Trois-Rivières. Je m'appelle Grace Stéphanie et c'est moi qui vais être l'animatrice pour ce podcast aujourd'hui. On souhaite remercier avant toute chose le MIFI, donc le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration pour sa contribution financière à ce très beau projet. Aujourd'hui, on a deux invités que je vais laisser se présenter qui vont nous raconter un petit peu leur parcours entrepreneurial. Donc, je vous laisse la parole. Bienvenue Kevin et Nathalie. Donc, on commencerait peut-être par faire un petit tour de table, savoir qui vous êtes, puis quelles sont vos belles entreprises pour commencer, qui se lancent. Bien d'abord. Merci Kevin. Bonjour, donc je m'appelle Nathalie. Je suis la propriétaire de la boulangerie des Pins et des Roses qui est installée dans le quartier Normandville à Trois-Rivières depuis maintenant quatre ans, puisqu'on est arrivés en 2020. Auparavant, l'entreprise a démarré en Estrie en 2018. C'est une boulangerie artisanale. Notre spécialité, c'est le travail sur les longues fermentations, le levain naturel. Et puis, on développe également des nouveaux produits en fonction des demandes, en fonction des courants alimentaires aussi, puisque là, on vient de sortir une gamme de vegan. Et puis, on adore travailler avec d'autres entreprises. Donc, on a la chance de travailler avec la microbrasserie Gambrinus. On travaille aussi avec l'auberge Saint-Mathieu-du-Lac. Et dernièrement, on a le Café Mandala de Saint-Étienne-du-Gray qui nous a rejoints. Donc, on est très, très contents de les avoir comme partenaires. Super. De très beaux partenariats. Il y a déjà plein de questions là. Je vais me garder une petite gêne pour l'instant. Moi, c'est Kevin, DG pour MAPOLEXPRESS. On est une entreprise d'agriculture urbaine partout au Canada et aux États-Unis. Vraiment du e-commerce, comme on le dit. Beaucoup sur Amazon. On devrait 80 % du chiffre d'affaires basé sur Amazon présentement. On veut, tu sais pas, éventuellement que ce soit plus un 50-50 avec notre site web, MAPOLEXPRESS.COM. Donc, agriculture urbaine, c'est les gens qui ont des poules dans leurs cours, poulaillers. On veut avoir un one-stop-shop pour avoir tout à la même place pour s'équiper pour nos poules. Avec cette effervescence-là qu'il y a eu durant la pandémie. Voilà, c'est un peu ça. On vend aux États-Unis. On a un entrepôt en Chine aussi, parce qu'on a des employés. On manufacture beaucoup de nos produits. OK. Pas mal, ça. Bon. Là, je vais poser une question qui est zéro dans mon script, puis qui m'interpelle énormément. Donc, c'est par rapport au nom des entreprises. Donc, je commencerai peut-être avec toi, Kevin. Donc, pourquoi MAPOLEXPRESS? C'est une excellente question. Le nom, c'est sûr, c'est un drôle, le nom. C'est pour dire que ce n'est pas mon entreprise. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi le nom. OK, bon. Aurais-je choisi ce nom-là? Je ne sais pas. Mais je pense que c'était pour montrer, tu sais, que c'est comme on vend sur Amazon. Tu sais, souvent, ça achète vite. On vend en ligne. On vend partout. Tu sais, on trouve… On veut avoir une solution rapide. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment de montrer un peu la rapidité. Tu as des poules. Parce qu'on n'a pas vraiment de compétition dans ce qu'on fait. On n'a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est de montrer, OK, tu as des poules. Ce n'est pas compliqué. Tu penses à MAPOLEXPRESS. Ça va arriver chez vous. Ce n'est pas trop long. Tu n'as pas à chercher pendant trois heures. Aller chez BMR, ONA. Aller à la petite meunerie du coin. On a comme toi, tu as une même place pour tes poules. Facile, rapide. C'est ça. Je pense que c'est ça. Est-ce que ça a un rapport avec Bread and Roses ? Yes. This is connected to Bread and Roses. OK. J'ai mon petit côté féministe, on va dire. Ah, oui. Puis, ça n'a rien à voir. Je n'ai rien contre les hommes. Ça n'a aucune connotation. Parce qu'on pense, c'est comme, oh, les féministes. On peut attendre un pas en arrière. Pas du tout ça. Pas du tout. C'est juste que, pour faire bref, je suis arrivée au Québec il y a 11 ans. Donc, je suis née en France. C'était un pays très macho, la France. Et puis, c'est très difficile de monter des entreprises aussi. Oui. Et puis, quand je suis arrivée au Québec, j'ai eu comme une bouffée d'amour que j'ai ressenti très fort. Et puis, le côté, si tu as un projet, on va t'aider. Extrêmement fort, au point que des fois, j'étais comme presque émotive. Oui. Ça me touche beaucoup. Et puis, le fait que je sois une femme n'était pas du tout un obstacle, ce qui avait été le cas précédemment. Et puis, il y a eu beaucoup de progrès de fait. On n'est pas encore au niveau où je pense qu'on mérite d'être, quel que soit le pays, quelle que soit la culture. Oui. Je pense que les femmes ont énormément de potentiel, encore, à prouver, pas prouver dans le sens qu'elles doivent argumenter qu'elles sont capables, mais à mettre à la lumière du jour. C'est vrai. Et puis, le courant, Braden Rosé, c'est parti des États-Unis, des usines américaines, mais il a eu un fort impact au Québec. Puis, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de connotation politique dans mon choix. C'est vraiment humainement. C'est vraiment, en tant que femme, c'est un courant qui me rejoint beaucoup et qui répond aussi au rythme que j'ai choisi d'offrir à mon entreprise et à mes employés, à savoir que nous, on travaille uniquement sur 4 jours. OK. Donc, la place des femmes, oui, mais aussi avoir une vie équilibrée entre la vie professionnelle puis la vie personnelle. C'est important pour moi parce que je pense que, que l'on soit entrepreneur ou ouvrier, peu importe, on apprend toute sa vie et on a besoin d'avoir un contact en dehors de l'entreprise pour continuer à s'enrichir, à s'émerveiller d'autres choses. et ça enrichit le parcours de l'entreprise au fil de son développement. Donc, c'est tout ça. Ouf ! Ça me parle tellement de tout ce que tu dis. Quand je vois des femmes entrepreneurs, j'ai toujours des hommes aussi, mais c'est vrai que quand je vois une jeune femme qui a des projets et tout, ça me donne encore plus envie de lui dire écoute, si je peux t'aider ou n'importe quoi, je vais être là. J'aime cet esprit de construire quelque chose. Empowerment. Puis aussi, le moyen de redonner ce que j'ai reçu parce qu'encore une fois, moi, j'ai reçu beaucoup en arrivant au Québec. Oui. Énormément. Je me reconnais énormément dans ce que tu dis parce que moi, je suis arrivée au Québec en 2016. Puis, je peux dire que j'ai, en venant de la France aussi, puis j'ai ressenti exactement ce que tu as ressenti. On n'est pas arrivés au même moment, mais on a ressenti la même chose. Ça fait que c'est un très beau, très belle reconnaissance. Là, ça... Ouf ! OK. Donc, je pense qu'on a quand même... On a un peu enchaîné par rapport à la prochaine question qui, en fait, vient directement rejoindre celle-là, à savoir c'est quoi l'impact que vous recherchez à avoir en tant qu'entrepreneur via, de par votre personne, mais également votre entreprise. Donc, on a un petit peu parlé déjà avec Nathalie, mais je vais donner la parole d'abord à Kevin si tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ça. Oui. Bien, notre mission première, c'est vraiment, comme je l'ai dit un peu rapidement, c'est l'agriculture urbaine. Donc, c'est-à-dire autonomie alimentaire, écologie, durabilité, tout faire à une même place, à la place d'acheter des oeufs, à l'épicerie super commerciale, parce que les poules ne sont pas traitées, les mieux au monde. Mais tu as des poules chez vous, parce que tu ne peux être pas dépendant, disons, de des grandes chaînes. Puis tu peux, tu sais, pas juste au-delà de juste les poules, mais tu sais, on vend aussi des grains pour faire pousser des légumes. Ça, ça va aussi plus loin que juste les poules. C'est parce que nous, on se focus sur les poules, parce que c'est là notre marché. Oui. Mais notre but, c'est un jour d'aller étendre ça, tu sais, les champignons, les pousses, tu sais, peu importe. On vend aussi d'autres produits, vraiment plus général au niveau jardinage, faire ses légumes et être vraiment autonome alimentairement. On pourrait le focuser plus, parce que c'est sûr que c'est ça, notre marché, on ne veut pas trop s'étendre non plus. Oui, c'est ça. Au niveau durabilité, d'aller sauver un peu, faire notre petite part sur la planète avec des produits plus durables puis que les gens puissent être écologiques le plus qu'ils peuvent aussi. Super. Bien là, ça me... J'ai comme une sous-question par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que, pour le coup, par rapport à l'entreprise, est-ce que vous avez un volet un peu éducatif par rapport à ça? Parce que des fois, je pense que ce n'est pas que les gens ne veulent pas, c'est que des fois, ils ne savent pas ce qui se passe. Définitivement. Mais je pense justement à faire des formations, tu sais, qu'on peut s'offrir des genres de formations, à avoir même, gratuite ou pas, selon les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout, des gens de séminaires qui pourraient avoir un abonnement. Tu sais, je m'y jeter à ça parce que, oui, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans mais que ça ne peut pas recommencer. C'est vraiment compliqué d'avoir des poules. Là, on passe à l'an facile, mais c'est quand même un gros projet. Fait que, oui, je pense vraiment qu'il faudrait miser là-dessus. Souvent, c'est le temps qui manque, comme tout entrepreneur qui est passé sous ce podcast. J'imagine que c'est ça qui arrive. C'est ça, à un moment donné, c'est qu'on choisit nos combats. Mais je pense que, oui, j'ai vraiment un grand potentiel à aller vers là. Ah, super intéressant. Mais on continuera peut-être avec Nathalie. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, toi, par rapport à l'impact que tu veux avoir avec ton entreprise? Moi, j'aimerais redonner du sens au mot artisan. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça résume pas mal tout. Puis, je suis contente d'être avec toi parce que je connais pas ton entreprise. Puis, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On pourra en reparler. Oui, vraiment. L'autonomie volontaire, on est en plein dedans, en plus. Bien oui. C'est un sujet qui est brûlant. Puis, je pense aussi que le problème, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Non, non, c'est ça. Parce que, clairement, si j'avais plus de temps, c'est quelque chose que, vraiment, je dirais, je suis convaincue de ça. Puis, c'est juste un retour aux sources, en fait. Oui, oui, définitivement. C'est vraiment... Puis, de plus en plus, ça va vers là, tu sais, puis... Oui. Oui. Est-ce qu'on est en train d'assister à un maillage? Bien, c'est ça. Moi, je connaissais pas non plus la boulangerie. Puis, c'est certain que je vais y aller. Moi, j'adore les produits locaux, découvrir ça. Je suis en train d'épicurien, comme on s'autoproclame. C'est sûr que je vais y aller. Super. C'est super intéressant. Mais moi, j'ai quand même envie d'aller te demander, là, pour toi, c'est quoi un artisan, à ton sens? Puis, pourquoi est-ce que pour toi, c'est important? Je pense qu'avec la COVID, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. OK. Il y a des choses qui... C'est une bonne chose que ça s'accélère. Mais il y a des choses, c'est une mauvaise chose que ça s'accélère. On est tous les deux dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, sauf exception, ce qui est bon, ça prend du temps. C'est difficile d'accélérer les choses et d'avoir le même résultat. Donc, tu sais, ça peut être pour les légumes, ça peut être pour les poules qui pondent des oeufs, ça peut être pour le pain, la fermentation, si ce n'est pas juste le pain. Là, nous, le levain naturel, c'est de la lacto-fermentation. OK. C'est la même chose que les légumes. C'est la même chose que la bière aussi, c'est de la fermentation. Il y a beaucoup de produits de fermentation, justement, qui sont extrêmement bons pour la santé. Oui. Il y a une méconnaissance sur ce sujet-là parce qu'on parle aussi de retour aux ressources et aussi prendre soin de soi. Exact. Donc, c'est, je dirais aussi, peut-être réapprendre aux gens à se nourrir parce qu'on en a fait quelque chose de très compliqué alors qu'à la base, avoir déjà des bons ingrédients et si on les cultive soi-même, on a une traçabilité qui est imbattable. Donc, c'est aussi prendre conscience de l'importance de ce que l'on met dans son corps. Oui. Parce que, parfois, on prend plus soin de sa voiture que de soi-même. Que de l'intérieur. Donc, ce qu'on met dans son corps, ça a un impact sur le corps mais ça a un impact sur l'esprit aussi. Donc, ça, pour moi, c'est une connexion qui est très intéressante et puis c'est important. Parce que, des fois, si on n'en prend pas conscience assez vite, on a fait face à des maladies ou des choses comme ça qu'on aurait pu peut-être éviter. Donc, c'est... Donc, l'importance de ralentir, en fait. L'importance de ralentir. Puis, c'est ça, l'artisan, c'est ça. C'est du travail bien fait qui prend un certain temps. Ça m'arrive de refuser des commandes parce que je ne peux pas faire un pain qui ferment pendant 4 jours. Ce n'est pas les mêmes saveurs qu'un pain que je vais faire en quelques heures. Donc, c'est le choix que je fais de mettre la qualité en premier. C'est comme un artisan qui vous construit un meuble. Il ne fera pas un meuble comme si vous alliez dans une grande... Je ne donnerai pas de nom, mais des grandes enseignes. On a des meubles qui sont en kit très rapide. Ce n'est pas le même résultat. Ça peut correspondre à notre besoin. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais c'est une autre façon de travailler. Il y en a qui sont adaptés à certains moments de notre vie et puis c'est correct. Mais ce n'est pas le même esprit. Ce n'est pas le même esprit et puis ce n'est même pas la même philosophie de vie tout court. C'est ça. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, ma prochaine question, c'était par rapport justement à cet équilibre professionnel, personnel comment est-ce que justement vous arrivez à... C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos petits trucs, vos astuces justement pour prendre soin de vous tout en continuant à prendre soin des autres dans le processus par votre entreprise? Je dirais que c'est surtout de garder une certaine discipline mentale dans le sens où nous, comme on fait du e-commerce, les chiffres sont très accessibles facilement. On sort notre cellulaire, en deux secondes, on peut voir les ventes. On peut facilement virer fou à avoir... à regarder les ventes monter et descendre, à regarder ça tout le temps. C'est beaucoup de métriques qu'on peut voir, surtout avec Amazon, il y a beaucoup de rapports, beaucoup de choses. C'est surtout là qu'on peut se perdre si on regarde trop toujours. Puis souvent, j'ai mon mari qui me dit souvent là, Kevin, lâche-tons-en l'arrêt de regarder les chiffres le samedi. Moi, je dirais, c'est vraiment ça. J'essaie de mettre une limite d'essayer de vraiment, quand j'ai terminé le soir, je ne regarde plus les ventes. Pendant la journée, c'est correct, on regarde, on focus tout ça, mais quand on décroche, on arrête. C'est de garder un équilibre après ça, d'essayer de s'imposer ses propres limites et d'être son propre patron dans le sens, si ton boss, il te voit trop travailler, il va te dire le slack parce que ça ne donne rien de mettre trop d'heures là parce que sur du long terme, tu ne seras pas plus gagnant. Ça dépend du boss. Tu es bien sur la qualité, non la quantité, c'est ça. Voilà, je dirais, c'est un peu ça. Donc, l'important de se mettre des limites claires avec le travail puis une certaine discipline. Exact. Quand c'est la fin, c'est la fin. OK, on note ça. Merci. C'est assez la dire. Je vais prendre des cours. c'est assez la dire. On va tous prendre des cours. Ma réponse, c'est ça, je vais prendre des cours avec Kevin. C'est quelque chose, là, j'ai de la misère. J'ai de la misère. Mais c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Ouais, souvent, c'est comme ton corps fait comme là, tu t'arrêtes là. Ça, c'est... Puis même quand ton corps te le dit des fois, je continue pareil. Tu fais une deuxième batterie. C'est difficile. Ouais. Mais c'est sûr, quand t'es passionnée, surtout toi, ça doit être... C'est sûr, quand t'aimes ce que tu fais, tu peux en faire à l'infini. Puis c'est... À un moment donné, la mentale, il suit quand même, même si on est passionnés. Ouais, bien sûr. Puis Nathalie, est-ce que toi, t'avais un conseil, une astuce pour nous pour prendre soin de soi? Non, moi, j'en cherche. Non, j'ai de la misère, moi, à décrocher un petit peu. OK. Je suis passionnée. Quand il y a quelque chose qui me passionne, j'ai tendance à vraiment pousser, 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 pousser. Ce que j'aimerais plus, c'est avoir plus de temps pour rencontrer d'autres personnes. Ça, ça me manque. En plus, ma copine est dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, quand on est ensemble, on est juste sur l'ordi à travailler comme des dingues ensemble. Donc, c'est comme... On s'entraîne un peu plus. Mais je dirais heureusement, parce que sinon, quelqu'un qui ne serait pas dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas sûre que ça serait comme acceptable ou accepté. parce que c'est vraiment un rythme qui... Très difficile de se comprendre et parler la même langue aussi. exactement. Avec l'importance peut-être de l'entourage, ça peut être... Oui, mais c'est sûr que l'entourage est primordial. De toute façon, dans tout ce qu'on fait dans la vie, je pense. Oui. C'est... Tout seul, on n'est rien. Rien du tout. Très philosophique, ce point de vue. Oui, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Merci beaucoup de nous rappeler ces choses-là qui sont vraiment essentielles. J'aurais envie de vous poser une dernière question peut-être parce qu'on s'achemine tranquillement vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je dirais l'innovation. Nous, on a des grands projets pour l'entreprise. Ce qu'on fait, c'est très niché. On a une clientèle qui est très nichée, mais on veut aller pousser l'entreprise au maximum, aller vers des nouveaux marchés. On aimerait ça vendre dans des grandes... dans des grandes chaînes comme genre BMR, tout ça, d'essayer d'aller pousser. Donc, je dirais ça, l'innovation, d'aller pousser à l'international, d'aller innover pour développer d'autres marchés. C'est ce qu'on souhaite du moins de nous aussi et que j'aimerais qu'ils vont nous souhaiter. Super. On vous le souhaite. Oui, c'est ça. Et pour toi, Nathalie ? Moi, j'ai la chance d'avoir deux nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe au mois d'avril, qui ont plein d'énergie, etc. Puis nous, on aimerait beaucoup être plus visibles sur Trois-Rivières. OK. Donc, participer à des festivals, participer à des animations, avoir ce côté un peu plus festif que maintenant que l'équipe est un peu plus étoffée, on va pouvoir se permettre. Mais dans les deux cas, j'entends expansion. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite, de beaux partages, de beaux maillages. Je vous remercie pour votre transparence. Donc, un gros merci à Nathalie de Dépeint et des Roses et à Kevin de Mapoule Express. Merci, chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Donc, on vous rappelle que les capsules du balado vont être disponibles sur Balado Québec, Spotify et YouTube. On vous remercie encore de votre écoute et à très bientôt dans une prochaine capsule. Bye bye.